Peut-on vivre heureux en couple, sans sexe ? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute et coach en sexualité et j'accompagne les couples à retrouver la joie, l'harmonie, la passion dans le couple, même après plusieurs années. Alors, peut-on vivre heureux en couple, sans sexe ? C'est la question qu'on peut se poser. Et j'ai un peu une vidéo différente aujourd'hui parce que beaucoup de couples vivent son sexe et ont l'impression de bien vivre et des couples qui sont très malheureux son sexe aussi. Et j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que le corps s'habitue à tout. Et forcément, comme beaucoup de couples qui vivent son sexe aujourd'hui n'ont pas entretenu leur sexualité, puisque ça s'entretient bien évidemment, sinon on ne serait pas sur cette chaîne, beaucoup de couples qui se sont retrouvés sans sexualité, se retrouvent du coup avec un corps qui s'est habitué à ne pas avoir de sensations, à ne rien ressentir, à ne pas ressentir de plaisir. Donc au fur et à mesure, en fait, ils ne l'ont pas vu venir. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient une sexualité naturelle, normale. Ça m'est moi-même aussi arrivé très jeune, mes premières relations amoureuses, où vraiment on est dans une espèce de routine. Au départ, c'est super charnel, c'est hyper excitant, c'est passionné. On est tout feu, tout flamme. Il y a la fougue, il y a beaucoup de désirs. Et puis au fur et à mesure des années, enfin même au fur et à mesure des mois, on fait moins d'efforts. Il y a une routine qui commence à s'installer. Il y a les enfants, le boulot, le quotidien, qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et puis on va se laisser un peu porter comme ça. Et en fait, au départ, on ne se pose pas de questions. On ne voit pas venir que la sexualité est en train de s'estomper, de s'essouffler. On a l'impression que c'est normal. Donc on va faire l'amour quelques fois par semaine, puis une fois par semaine, puis quelques fois par mois, puis une fois par mois, puis tous les deux, trois mois. Et puis moi, j'ai des couples qui ont même une trentaine et qui n'ont pas fait l'amour depuis deux, trois ans. Vous vous rendez compte ? Deux, trois ans. Alors, ils ont l'impression de se dire que tout va bien. Ils peuvent se dire que finalement, ils se vivent encore ensemble. Effectivement, ils sont encore ensemble. Il y a des couples qui sont encore ensemble, sans sexualité. Ce n'est pas le pilier, on va dire, c'est un des piliers, la sexualité. Un des piliers du couple. Ce n'est pas le pilier principal. Il y a quand même aussi un pilier qui est les sentiments amoureux, l'amitié. Puis, il y a bien évidemment la sexualité. Mais moi, j'ai envie de vous dire quelque chose. Comment est-ce que vous sentez, si vous faites partie de ces couples qui n'ont pas de sexualité, qui ont très peu de sexualité, comment est-ce que vous vous sentez dans votre couple aujourd'hui ? Est-ce que vous sentez la même complexité ? Est-ce que vous sentez la même connexion ? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans votre couple ? La deuxième chose aussi, est-ce que vous vous mentez à vous-même ou pas ? Parce que, pour moi, on peut être heureux sans sexe. Ou pas, j'en sais rien. Parce que moi, je suis pas malheureuse. Moi, je suis hyper malheureuse sans sexualité. Parce que j'ai trop conscience de l'importance de la sexualité dans le couple. Mais, est-ce que c'est une sexualité ? Est-ce que la situation d'aujourd'hui est une situation choisie ou une situation subie ? Posez-vous la question. Pourquoi ? Parce que si c'est une situation choisie, ok. Si c'est une situation subie, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour renouveler cette passion et cette flamme ? Parce qu'un couple avec une sexualité et un couple sans sexualité, il y a des choses qui vont être impactées. La complicité, la connexion, la joie. On a beau dire, mais la joie va être impactée. L'envie, le désir pour l'autre, les câlins à côté quand on se prend main dans la main et qu'on s'embrasse, quand on se promène. Beaucoup de choses vont être impactées. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est une vidéo différente. C'était une réflexion que j'avais envie de partager avec vous en conscience parce que c'est peut-être des choses que vous vivez aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, je fais une conférence gratuite en ligne pour accompagner les couples qui ont perdu connexion, complicité, passion. Je vous explique les secrets et je vous donne des pratiques. Je vous donne aussi des exemples de couples que j'ai accompagnés. Je pense que si vous êtes dans cette situation, vous allez adorer. Donc rejoignez-moi, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo et inscrivez-vous et on se retrouve dans cette conférence en ligne gratuite pour partager toutes ces pépites et pour qu'on avance ensemble. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada